Aujourd'hui, on s'autoproclame dans nos sociétés industrialisées comme les sociétés de la connaissance. La connaissance, si vous voulez, ce n'est pas Euro Disney. La connaissance, ce n'est pas on fait des grands sourires, on s'assoit ensemble et tout va bien. Le sujet X, l'information Y, et le sujet X' qui, après son échange avec l'information, a un nouvel état. Connaître une information, ce n'est jamais objectif. La subjectivité est réellement au cœur de la connaissance. Ma représentation du monde n'est pas la vôtre. Ce livre-là, pour moi, est une sorte de manifeste de la connaissance. Alors le titre de ce livre, en effet, Perdons-nous connaissance ? Il renvoie à une question qui va être la motivation, un peu l'interrogation de ce livre, et qui vient en fait d'un paradoxe, plutôt d'une sorte de symptôme contemporain que j'ai remarqué. En tant que neurologue, vous savez, la neurologie, ça consiste à observer beaucoup le comportement des individus. Et là, il y a un symptôme qui m'a paru assez riche potentiellement, c'est le suivant. C'est qu'aujourd'hui, on s'autoproclame dans nos sociétés industrialisées comme les sociétés de la connaissance. Et on s'autoproclame avec une certaine fierté, de manière très consensuelle. Et en même temps, ce qui est paradoxal, c'est que dès lors que vous vous retournez vers à peu près les 2-3 000 ans de culture occidentale, sur la connaissance, donc les mythes de la connaissance, tous les abords de la connaissance par les grands courants de notre tradition européenne, occidentale, eh bien ce qui saute aux yeux, c'est que même si nos sources culturelles sont des fois très différentes, elles convergent sur l'idée suivante, c'est que pour beaucoup de sources culturelles, la connaissance est à la fois quelque chose de vital, c'est une source extraordinaire, mais en même temps, c'est la source de certains dangers. L'idée que la connaissance est une sorte de poison vital, quelque chose qui est vital pour la pensée, mais qui peut être également, s'avérer dans certaines circonstances, un poison ou en tout cas un danger. Et cette question des menaces de la connaissance, on la retrouve, on pourra en discuter, mais on la retrouve à différents moments dans la culture. Par exemple, vous prenez les sources judéo-chrétiennes, évidemment l'expulsion du paradis terrestre d'Adam et Ève, c'est la consommation du fruit de l'arbre de la connaissance. Du bien et du mal, vous prenez des sources de mythes grecs, par exemple, où je me suis intéressé à certains mythes comme le mythe d'Icare, ou de certaines allégories comme la caverne, vous retombez sur cette idée que connaître, parfois, peut conduire à certains risques, voire à la disparition du sujet. Et bien cet attribut du danger de la connaissance, il faut reconnaître qu'il n'est plus tellement parlant pour nous aujourd'hui. Si on se retourne vers la mythologie, par exemple, en général, on peut voir que les mythes de la connaissance, et peut-être un des plus récents, c'est le mythe de Faust, et qui se poursuit même jusqu'au début du XXe siècle, vraiment dans sa déclinaison, je pense, par exemple, au roman de Thomas Mann, qui m'a beaucoup intéressé aussi, de Dr Faustus, eh bien on voit cette notion des dangers de la connaissance, très proche de nous, mais brutalement on a changé. Donc ce qui m'a intéressé, ce qui m'a interrogé, en fait, c'est pas de s'inquiéter sur le fait que ça ait disparu, mais comment ça se fait ? Comment se fait-il qu'en si peu de temps, notre regard sur la connaissance est tellement changé, si vous voulez ? Alors qu'il s'inscrivait dans une continuité avec beaucoup de choses, et il y a eu beaucoup de choses qui ont été transformées, mais les grands attributs étaient préservés depuis environ 3000 ans, et ma question c'est comment est-ce qu'on a changé ? Comment est-ce qu'on a fait pour changer ? Et est-ce que ce changement, c'est vraiment qu'on a réussi à débarrasser la connaissance de ces dangers, ou est-ce que ces dangers, ou en tout cas ce qui était considéré comme dangereux, restent présents, mais nous échappent aujourd'hui ? Nous serions devenus aveugles peut-être à cette dimension-là. C'est ça que je voulais explorer. Soyons clairs, mon livre et ma démarche est clairement une apologie de la connaissance. Je ne suis pas dans un discours réactionnaire autour de la connaissance. Je suis une apologie de la connaissance, mais avec l'idée que la connaissance, si vous voulez, ce n'est pas Euro Disney. La connaissance, ce n'est pas on fait des grands sourires, on s'assoit ensemble et tout va bien. La connaissance, c'est en fait, et c'est un peu l'aboutissement de ce livre, c'est une expérience qui va engager le sujet, qui va engager la subjectivité, ce qui fait tout son intérêt. Et en gros, le message central, c'est qu'une théorie de la connaissance pour moi, c'est une théorie de la connaissance, implique nécessairement la subjectivité. Et que la confusion qui peut exister entre, d'un côté, la connaissance et l'information, est à la source, je pense, du problème de ce qu'on appelle le malaise contemporain. Et connaître, ça ne se limite pas à acquérir des informations. En faisant les combats pour l'accès à l'information, il est tout à fait naturel, nous avons un peu confondu l'information et la connaissance. C'est-à-dire qu'on s'était dit qu'en réalité, si vous apprenez à une génération de personnes à lire, si vous faites sauter les verrous de la censure, si vous écrivez l'encyclopédie, eh bien, avec ça, vous allez livrer la connaissance aux individus. En fait, ce n'est pas ça ce qui se passe, probablement, c'est que ce qui se passe, c'est qu'on livre l'information, mais la connaissance ne se résume pas à l'information. Lorsqu'on est face à une information, qu'on en fait l'acquisition, eh bien, l'acte de connaissance est un processus par lequel, ce que j'appelle le système de fiction, interprétation, croyance de la subjectivité, va ressortir transformé. Donc, une transformation du sujet par la relation à l'information. Donc, une sorte de triptyque de relation à trois. Le sujet X, l'information Y, et le sujet X' qui, après son échange avec l'information, a un nouvel état. Vous avez raison, alors, il y a tout un ensemble de choses, je pense, de dispositions auxquelles il faut réfléchir. Mais, une des plus importantes, c'est que l'information, une même information, donc un contenu informationnel objectif identique, va pouvoir donner lieu à des expériences de connaissances totalement différentes. Et ça, ça va dépendre de quoi ? Ça va dépendre notamment du contexte subjectif dans lequel la connaissance est livrée. Qui est le sujet qui en fait l'acquisition ? Comment est-ce qu'il va la métaboliser d'une certaine façon ? Et là-dessus, on a beaucoup d'illustrations qui, moi, m'ont beaucoup intéressé. Des illustrations à la fois cliniques, neurologiques, où on voit des maladies de la connaissance, si vous voulez. Comment est-ce qu'un sujet, dans son acquisition d'une information, peut avoir des pannes de la connaissance, telles qu'on peut les voir par la neurologie. Et souvent, la neurologie, dans l'histoire de la pensée, nous aide à mettre à jour, en fait, ce qui constitue le cœur de la subjectivité, à travers des sortes de caricatures. On voit ce qui se passe, lorsque ça se passe de manière erronée, si vous voulez, dans une situation clinique, par exemple. Exactement. Alors ça, c'est vraiment, je pense, le cœur de cette approche. C'est de bien réaliser que, lorsque nous sommes des sujets conscients, eh bien, au cœur de notre subjectivité, il y a ce système que, dans le livre précédent, Le Nouvel Inconscient, j'appelais le système fiction, interprétation, croyance. Et l'idée, en un mot, c'est que, quand nous sommes conscients, de manière irrépressible, nous avons ce besoin de construire du sens, de construire des significations. Et ces significations, elles ne sont pas là pour être vraies ou fausses, elles ne sont pas là pour être correctes ou incorrectes, elles peuvent être plus ou moins proches de la réalité, mais elles sont là pour faire sens à nos yeux, pour que nous y croyons, et pour que ça supporte nos processus d'interprétation. Dès lors qu'on reconnaît que c'est ça qu'il y a au cœur de la subjectivité, eh bien, on voit que connaître une information, ce n'est jamais objectif. Parce qu'à la minute, par exemple, à laquelle vous voyez un objet, je ne suis pas nihiliste, je ne suis pas en train de dire que le monde extérieur n'existe pas, que les informations n'existent pas. Mais notre seule relation à l'information est une relation qui passe par le biais de ce qu'on appelle des représentations, donc ces constructions qui vont être intégrées à nos fictions. Donc, en réalité, pour moi, ça fait partie de la condition humaine. Notre condition est d'être des êtres de fiction. Nous ne sommes pas les porte-voix du réel, mais nous sommes des exégètes du réel. Donc, ce que nous proposons, la science qu'elle propose, c'est un discours interprétatif du réel. Alors, ce n'est pas n'importe lequel, parce que chacun peut s'enfermer tout seul et proposer un discours exégétique plus ou moins délirant du réel. Donc, il y a des règles dans la science, ce n'est pas n'importe quoi. Mais il faut bien comprendre que chaque couche de science, c'est un modèle exégétique, c'est une lecture du monde. La seule piste qui me semble absolument profonde, peut-être pour arriver à nous rapprocher d'une suite de la connaissance, c'est peut-être, justement, de diffuser ce message de manière à la fois importante et même précoce, c'est-à-dire dans l'éducation, j'imagine par exemple au lycée, d'apprendre aux lycéens et d'apprendre aussi à ceux qui n'ont pas encore appris ça, c'est rudiment des neurosciences de la subjectivité. C'est-à-dire savoir qui nous sommes, savoir comment nous fonctionnons, savoir qu'en réalité, quand nous percevons les choses, nous ne percevons pas les choses. Nous construisons une représentation du monde. Et ce que je dis là en une phrase, qui aurait pu être dit il y a un siècle, je ne veux pas parler de la philosophie, la différence est qu'aujourd'hui, on peut arriver à le faire sentir, à le démontrer de manière extrêmement sensible et profonde pour les individus. Une des conséquences, c'est que si vous avez compris que ce que vous pensez, de toute façon, on n'engage que vous. Alors, une fois de plus, ce n'est pas gratuit, vous apprenez des disciplines, vous avez des sources d'informations qui, elles, existent. Mais à partir d'elles, vous construisez, vous, votre représentation de cela. Eh bien, si vous comprenez que ce que vous manipulez, ce sont des représentations, à ce moment-là, vous comprenez immédiatement que ma représentation du monde n'est pas la vôtre. Et que si ce n'est pas la même, ce n'est pas parce que vous, vous êtes dans l'erreur et que moi, je suis dans le vrai, c'est parce que ce sont deux représentations. Et ce que je dis entre deux personnes, c'est évidemment vrai entre des groupes. Et c'est vrai même par rapport au sujet qui évolue lui-même dans le temps. Donc vraiment, l'étape initiale, je pense, pour rentrer vraiment dans la connaissance, c'est d'arriver à mettre le doigt sur cette nature profonde de ce que c'est que connaître. Alors, si ce livre était interprété comme une apologie de l'ignorance, ça serait l'échec de ce livre. Ce livre-là, pour moi, est une sorte de manifeste de la connaissance. C'est-à-dire que je crois que s'il y a un combat qui, moi, m'intéresse, c'est celui-là, c'est-à-dire que réhabiliter l'idée de la connaissance. Et en plus, lui donner un sens, arriver à... C'est aussi intéressant dans l'interprétation, c'est voir comment est-ce qu'on peut donner sens à tous ces mythes qui nous ont précédés que je revisite, les revisiter, et leur donner un sens contemporain à la lumière de nos connaissances sur qu'est-ce que c'est qu'un sujet, en fait. Une question qui nous fascine depuis que l'être humain est conscient, probablement.